Sarah, on se retrouve donc à début septembre, il va y avoir des manifestations qui vont s'étaler dans le courant du mois, et sur Dijon, il y a une manifestation qui s'appelle, disons, un événement plutôt, qui s'appelle le Grand-Déj. Tu voulais m'en parler tout à l'heure. Oui, habiter ceux qui habitent à Dijon aux alentours, quand ils passeront au Grand-Déj, de ne pas oublier de passer devant le stand de la Tour Sociale Liberté Culture, pour avoir des informations sur Liberté Culture, mais aussi pour agir, car à chaque fois qu'on a un stand, on met des pétitions sur plusieurs causes, on présente nos campagnes, alors certainement, on mettra cette fois-ci en avant forcément l'Iran, parce que c'est l'actualité. Il y a aussi, je voulais aussi, il y a aussi une sorte de campagne que j'appellerais, justement, je vais changer de région, je ne vais pas parler de l'Iran, je vais parler de l'Amérique, donc une campagne que j'appellerais ni exécution, ni assassinat, ni torture, voilà. Donc en fait, cette campagne-là parlerait des Etats-Unis, de Cuba et de Colombie, et du Mexique. C'est-à-dire qu'en Amérique, vous avez la peine de mort aux Etats-Unis, vous avez au Colombie des disparitions, des otages, des assassinats, des syndicalistes, des défenseurs des droits de l'homme, etc. Actuellement, il y a la société de presse américaine qui a lancé une campagne par rapport aux assassinats de journalistes en Amérique et qui, aujourd'hui, consiste à demander aux lecteurs de signer une pétition qui sera envoyée à tout président en Amérique dans le pays inconnu des assassinats de journalistes et où il n'y a pas que justice. Donc dans cette campagne-là, je parlerai aussi de Cuba, parce que même s'il y a eu récemment des libérations quand même, il y a encore des personnes qui sont emprisonnées pour pouvoir voir, pour leurs opinions. Et aussi, il y a aussi le Mexique. Alors le Mexique, aujourd'hui, on connaît l'histoire de Florence Cassé. Oui. D'ailleurs, je pense qu'elle, il va falloir faire aussi quelque chose pour elle, parce que ça m'a l'air... Tu l'avais fait quelque chose il y a un an ou deux, enfin non, il y a quelques mois en arrière. J'avais vu un débat ou une conférence que... Oui, j'ai fait des infos sur elle. Et vraiment, comment dire, elle, j'ai l'impression que l'État mexicain utilise Florence Cassé pour cacher ses propres difficultés. Parce qu'en Mexique, il faut savoir qu'en Mexique, il y a un gros fléau de disparition, etc., d'assassinats. Et par exemple, en Mexique, il y a une ville qui s'appelle Ciudad Juárez. Donc c'est une ville mexicaine qui se trouve à la frontière avec les États-Unis. Et il y a quelque temps, il y a eu soudainement des disparitions de femmes, des femmes qui disparaissaient. Et on les retrouvait mortes après. Et ça, ce phénomène-là, on l'appelle le féminicide, c'est-à-dire un génocide de femmes. Et donc j'ai l'impression que l'État mexicain a pris une étrangère, ses pratiques, Florence Cassé, pour lui dire, voilà, c'est elle qui habille de la paix, etc. Et donc comme ça, on... Ce serait un prétexte. Ce serait un prétexte. Et il faut se rappeler qu'on est à 60-30 clients quand même. Oui, oui. Donc voilà, et donc je pense que c'est le Mexique, il va falloir un peu en parler. Parce que là, maintenant, j'aime bien... Tu peux en parler après, là, on parlait du Grand-Èche, ce serait dans les semaines qui suivraient. Liberté des cultures, c'est qu'à peu près tous les mois ou deux mois, c'est de prendre un film et un livre et de bâtir autour de ça une thématique. La foi du culturel et la foi du militantisme. C'est-à-dire qu'on grefferait des campagnes citoyennes à un projet culturel, voilà. Donc comme ça, le public verrait des choses différentes et bon, ce serait plus dynamique. Et donc, comme moi, je suis quelqu'un qui aime bien la diversité, qui aime bien... Il y a une chose que je n'avais jamais voulu, c'est de me fermer sur un sujet, sur un thème. Tout simplement parce que je porte la conviction que les droits humains sont universels et que je porte cet idéal qui veut que lorsqu'on soit né à New York, à Paris, à Gaza ou à Pékin, on a des droits. Ce qui explique que j'aime bien passer de l'Iran à plein de pays. Donc il se trouve que j'ai découvert cet été un livre intéressant qui s'appelle Art Time. Donc ça a été écrit par Stud Terkel, qui est un journaliste américain, qui a vécu pendant la crise de 1929, en fait. Donc dans son livre, il témoigne de comment c'était la vie des États-Unis en 1929. Et c'est vraiment, comment dire, et que j'ai vu ça, je me dis, c'est intéressant de lire ce journaliste-là aujourd'hui. Et à quel point, franchement, ça de l'écho, comment est-ce qu'un événement qui a eu lieu au 1929, comment est-ce que ça peut, comment dire, nous parler de nos jours. Donc voilà. Donc partons de ce livre-là. Donc je poursifie faire quelque chose, un peu, sur l'Amérique, etc. Et d'ailleurs, il y a l'association Nicole Porter qui a proposé de passer un film sur la Colombie. Donc là, vous voyez, ça fait une thématique Amérique, quoi. Il y aura aussi le 10 octobre, le 10 octobre, qui est la journée internationale à côté de la peine de mort. Oui. Et cette année, la coalition mondiale à côté de la peine de mort a choisi les États-Unis. Voilà. D'accord. On va en parler. D'accord. On va en parler. D'accord. Il va y avoir de la diffusion sur Dijon, dans la région, forcément. Oui, mais oui, sur la peine de mort, là, il y aura dans le monde entier. Oui, non, ben, il ne faut pas. D'accord. Donc voilà. Donc là, ensuite, l'autre autre novembre, c'est la journée internationale débile contre la peine de mort. Oui. Donc avec une amie qui aime bien lire des textes, etc., on pensait leur faire une soirée, en fait, sur la peine de mort, sur la peine de mort. Donc l'idée, c'est à la fois de prendre des textes d'hier, historiques, à ceux d'aujourd'hui. Un peu dans le même esprit de cette animation que tu avais faite, il y a quelques temps, de lecture-débat ? Oui. C'est ça ? Le même principe ? Oui. D'accord. Voilà. Ensuite, en décembre, je rappelle que, comme tous les ans, on a le Festival des droits de l'homme. Et cette année ? Alors, cette année, ce serait entre le 9 et le 13 décembre. Oui. Voilà. Et donc, on va ouvrir le Festival sur un film tunisien. D'accord. Voilà. Il s'appelle Le Fil de Madi Atia. Et ce film-là fait événement parce que c'est le premier film tunisien qui parle de l'homosexualité. D'accord. Et il faut savoir qu'il y a Claudia Cardinal qui les joue dans ce film-là, donc c'est quand même pas rien. D'accord. Ensuite, il y a un film pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est un film qui s'appelle Promesses. Et c'est un film qui demande à des enfants palestiniens et israéliens de donner leur vision du conflit. Donc, en fait, comment ce conflit israélo-palestinien est vu par des enfants. Et vraiment, ça donne... Et ce sera au cours de ta semaine. Oui. Ce sont les deux points forts un petit peu. Oui, il y a un troisième point fort quand même. C'est lequel ? On finit le festival sur un film qui s'appelle Les Chinois de la mémoire. Oui. Et c'est sur les victimes de Franco, en fait, en Espagne. Parce que, comme vous le savez peut-être, cette année, moi, j'étais sensibilisée par la question du juge Garzon en Espagne. Et vraiment... Et donc, du coup, une association belge m'a fait connaître ce film-là. Et vraiment, je dis, un festival des droits de l'homme, comment dire, entre... On en a tellement traité de la Birmanie, etc., que c'est pas pour qu'on oublie ce qui se passe... À nos portes. De l'autre côté de Pyrénées, c'est-à-dire en Espagne. Très bien. Merci pour ce rendez-vous. Merci.